Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce jeudi 8 décembre, direction l'hippodrome de Vincennes, bien entendu ce sera la première réunion du programme On aura bien entendu le quinte et plus les E5 principales en première course Moi je me suis intéressé au deuxième qui sera support de PIC 5 chez les Verts Et c'est vrai que ce E5 chez The Turf est assez intéressant Vous allez voir le prix d'Onfleur prévu à 16h10 Une compétition réservée à des chauvagers de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 360 000 euros C'est une course au trop monté, comme vous le voyez, 12 concurrents qui vont en découdre sur le parcours classique des 2700 mètres Donc vraiment une distance classique et un lot de qualité Vous allez le voir maintenant avec le tableau départant Je vous ai dit qu'on changera un petit peu de Paris, on va rire un peu les plaisirs C'est vrai que depuis le début du mois j'ai donné que des jeux simples Cette fois-ci ce sera un The 2 sur 4, j'aime beaucoup ce Paris Surtout que la mise de base est de 1€ Et du coup je vais vous conseiller 3 chevaux en The 2 sur 4 Ça coûte seulement 3€ Du coup voilà, ce sera tout d'abord le plus riche Le numéro 12, Fakir Delécluse Qui découvre vraiment un engagement de choix Au niveau du trop monté Il fait preuve d'une très belle régularité Regardez, mis à part une petite disqualification ici C'est vrai qu'il répond toujours présent depuis le début d'année 3ème, 1er, 2ème, 1er, 2ème, 1er, 2ème, 1er, 3ème Du coup vraiment un cheval qui ne cesse de rattraper le temps perdu Et la dernière fois, 3ème derrière Philwell Flash Etos, c'était un bon lot Il battait quand même du diamant de très à bas Même si ce dernier rendait 25 mètres Il battait l'Iade du Goutier C'était vraiment une très belle compétition Auparavant, mon disqualifié au 3 athlée Regardez là, il battait Flyspeed dans une course B Sur un parcours de vitesse 1-11-1 C'est vraiment un cheval qui est dur à l'effort Qui est capable de bien faire sur toute distance Déférer des 4 pieds Regardez derrière Figaro de l'arrêt Un très bon cheval également Il battait Philwell ou encore Fiat Cheto Qui l'ont battu dernièrement Enfin, vraiment un cheval qui a des références à faire valoir Qui découvre vraiment un engagement très intéressant Et avant le coup, je ne vois pas pourquoi il sortira des 4 premiers Même si ça se passe bien Je pense qu'il devrait lutter pour la victoire Mais bon, la course est ouverte C'est pour ça aussi que je vous conseille un E2 sur 4 A mon avis, ça peut être assez rémunérateur Même si quelques favoris s'illustrent dans cette compétition Ensuite, le 2ème cheval, ce sera le numéro 9 Elvis d'Evron Qui redescend de catégorie Alors certes, la dernière fois, c'était sur plus court Mais regarde cette 3ème place Derrière Dynastie Pierji et Chalimar de Caise Sur courte distance, il battait Étoile de Bruyère Qui va courir le prix du Cornulier Qui a déjà été placé 2 fois à 2 prix de Cornulier Freeman Dewell, un super cheval Vraiment, c'était une course 2, un groupe 2 De qualité Alors voilà, là, ce sera sur plus long Mais ça ne m'inquiète pas C'est vrai qu'il avait un petit peu déçu Dans cette performance Où il a été battu par Fakir Delecluse Le 16 septembre Mais peut-être qu'il a eu un petit souci Parce qu'il a repris un peu de fraîcheur Avant de recourir le 7 novembre Et de très bien se comporter Là, il a repris encore de la fraîcheur Un mois d'écart entre deux courses Je pense que ça lui fait vraiment Le plus grand bien Regardez encore ici Dans un groupe 2 Toujours sur courte distance Mais il battait Freeman Dewell Chalimar Deguez Vraiment, il a des références à faire valoir Surtout sur courte distance Mais regardez, sur longue distance Il bat Philwell Du côté d'Anguin Et assez facilement Donc voilà C'est une belle performance Encore de la part De ce cheval Confié à Paul Ploquin En plus, Paul Ploquin Qui est en grande forme actuellement Ça me plaît vraiment beaucoup Donc voilà Ce numéro 9 Elvis Debron Je pense qu'il y aura 8 ou 9 contrats En plus Il sera quand même une cote assez intéressante Et le troisième cheval Ce sera le numéro 7 Flower by Magalou Flower by Magalou Qui ne cesse de s'illustrer Son entrevoir Je profite de sa forme C'est vrai qu'elle réalise J'ai l'impression Des survaleurs Ou alors tout simplement Peut-être qu'elle est Dans une telle forme Qu'elle peut rivaliser En tout cas Elle a fait deuxième du GNT En arrière Gamède-Liton En battant Falco Davaroche Dernièrement à l'attelage Très très belle performance De cette compétitrice Et auparavant Autre remontée Regardez deuxième De Guy de Mois-Fourgan En battant Dussion Dussion qui a un très bon cheval Qui court d'ailleurs Dans cette épreuve Et éclate vert également Donc vraiment Dans sa catégorie C'était le parcours Qui nous intéresse En plus une 14 Voilà Ce sera pas Sa partenaire habituelle Ce sera Eric Raffin Je crois qu'il lui est associé Mais ça ne m'endue pas C'est vrai que Elle est sur le pensionnaire De Jean-Michel Bazir Erlec qui se place Donc vraiment Flore Bay Magalou J'aime beaucoup sa forme Et sa régularité Du coup voilà Course ouverte Mais avec Je pense Quelque chose à faire Au niveau du 2 sur 4 Du 2 sur 4 Donc voilà Vous l'avez compris Mes 3 chevaux Pour cette compétition Ce seront le 7 Le 9 Le 9 et le 12 A jouer donc En 2 sur 4 En réunion 1 Course 6 On va faire un petit point Sur ce qui s'est passé Du côté de Greignes Ce mardi Avec le cheval Que je vous indiquais Qui était drivé Par Anthony Delion Qui s'impose Qui rapporte 2,70 et 1,80 Mais bon On confirme Après la victoire Lundi Du coup du jour Cette fois On a doublé la mise Avec Ce concurrent Cette concurrente C'était une jument De 5 ans Il me semble En tout cas 2,70 et 1,80 C'est vraiment pas mal Et voilà Ça nous permet De remonter Dans notre bankroll Et de repasser Nettement au positif On va essayer De poursuivre Sur la lancée Cette semaine Et tout le mois Moi en tout cas Je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De 1 jour 1 pari Si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant La petite loge Je vous rappelle également Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Vous pouvez cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Pour accéder à notre partenaire Et créer un compte Qui vous offrira Jusqu'à 250 euros de bonus Auquel nous ajouterons 3 mois d'abonnement Et merci pour cette émission Bye bye